Elle a fait sensation lors de sa participation à la nouvelle saison de l'amour et dans le pré. Malheureusement, Perrine n'aura pas trouvé l'amour à l'issue de l'expérience, comme les téléspectateurs de M6 ont pu s'en douter en regardant l'émission. La jeune femme de 26 ans, élicicultrice, éleveuse d'escargots, de profession, avait choisi Florian et Firmin comme prétendants. Mais aucun n'a finalement trouvé grâce aux yeux de la Benjamine du programme. C'est la candidate elle-même qui l'a révélée au magazine Télestars, « Je suis célibataire aujourd'hui et heureuse », a-t-elle confié. Elle a aussi profité de cette annonce pour répondre, sans langue de bois, à tous ceux qui critiquent la façon dont elle a pu se comporter avec ses prétendants. Ils y vont fort, que l'on soit réservé ou extraverti. Et il faut croire que ça leur semble plus facile de clasher des femmes. Mais ce sont des faibles, a-t-elle tené, visiblement agacées, mais pas prêtes à se laisser maltraiter sur les réseaux. Périne n'a pas eu un parcours simple dans l'amour et dans le pré. Périne n'est évidemment pas la première à subir les critiques d'internautes peu scrupuleux. Depuis la première diffusion, en 2006, de l'émission présentée par Karine Lemarchand, plusieurs candidats ont, à de nombreuses reprises, dû gérer ce genre de situation. Et la jeune agricultrice de confirmer auprès du magazine, cela dit, tout le monde sait ne prend plein la tronche, notamment Roméo. Si on n'est pas armé pour affronter ça, ça peut être complexe. Heureusement, dans la brève vie, les gens sont sympas, ils ne viennent pas m'insulter, a-t-elle raconté. Si l'expérience semble positive malgré tout pour Périne, elle avait pointé du doigt, au cours d'une interview accordée au bien public, publiée le 31 octobre et relayée par Télé Loisirs, qu'il manquait des choses dans le montage du programme et le fait qu'on ne voyait qu'une facette de, sa, personnalité. J'avoue que je m'attendais à autre chose et si je devais le refaire aujourd'hui, je serais plus ferme sur les clauses de mon contrat, avait notamment déclaré l'éleveuse d'escargots, précisant néanmoins qu'elle referait l'émission sans problème. Une expérience plutôt positive donc pour Périne. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédit photo, capture d'écran M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada